L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Invitation à demander l'esprit le 30 juillet Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Luc chapitre 11 verset 13 Notre Seigneur est riche en grâces et infiniment puissant. Il déversera ses présents avec largesse sur tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Nous devrions prier aussi ardemment pour l'effusion du Saint-Esprit que les apôtres le firent au jour de la Pentecôte. Si déjà à leur époque, ils ressentaient la nécessité du Saint-Esprit, combien plus en avons-nous besoin de nos jours ? Semblable à un drap mortuaire, les ténèbres morales recouvrent la terre. Toutes sortes de fausses doctrines, d'hérésies et de déceptions sataniques trompent les hommes. Notre œuvre pour présenter la vérité sera vaine si l'Esprit et la puissance de Dieu ne sont pas avec nous. C'est par la grâce de Dieu que les apôtres furent transformés. Ils réalisèrent l'ampleur de leur dette envers Lui. Grâce à des prières ferventes et persévérantes, ils reçurent le Saint-Esprit. Puis, ils allèrent de l'avant, chargés du fardeau des âmes à sauver. Serons-nous moins fervents que ne l'étaient les apôtres ? Puisque nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don du Saint-Esprit ? Pourquoi n'en parlons-nous pas et ne prions-nous pas pour l'obtenir ? Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit, que des groupes de croyants se forment pour réclamer le secours et la sagesse céleste, afin qu'ils puissent concevoir et exécuter de sages projets. Chaque jour qui tombe dans l'éternité nous rapproche de la fin du temps de grâce. Comme jamais auparavant, prions pour que le Saint-Esprit s'empare de nous plus complètement, que son influence sanctifiante enveloppe entièrement nos prédicateurs. Ceux qui sont sous l'influence de l'Esprit de Dieu ne seront pas fanatiques, mais paisibles et fermes, libérés de toute extravagance en pensée, en paroles et en actes. Au milieu de la confusion de doctrines décevantes, l'Esprit de Dieu guidera et mettra à l'abri ceux qui n'ont pas résisté à l'évidence de la vérité. Il fera taire toutes les voies pour ne laisser discerner que celle qui a dit « Je suis la vérité ». Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org